Se tenait ici à Bamako un séminaire de haut niveau de la force conjointe G5 Sahel, une rencontre initiée par l'EITM en collaboration avec l'école de maintien de la paix à l'une blonde d'un pays. Compte rendu à Dama Traoré. Initiée par l'EITM en partenariat avec l'école de maintien de la paix, ce séminaire de haut niveau à l'intention des officiers de commandement et des postes de commandement du G5 Sahel vise à renforcer les capacités des participants. Une nécessité pour les états d'avoir une force conjointe capable de faire face aux différentes menaces qui sévissent dans la bande sahoulou sahélienne. Soyez confiants dans vos capacités à élever les défis qui seront les vôtres et soyez assurés qu'il y aura toujours des conseillers et des experts des partenaires pour vous aider. L'école de maintien de la paix comme centre d'excellence de l'architecture, paix et sécurité de l'Union africaine et de la CEDEAO voudrait faire face à cette équipe complexe et multiforme auxquelles la force conjointe du G5 Sahel est confrontée, avec l'accompagnement de ses partenaires par l'offre de formation spécifique et adaptée aux réalités locales. Ce séminaire de quatre jours qui vient de réunir les deux mandats de la force conjointe du G5 Sahel a été l'occasion pour les stagiaires de partager leurs expériences, leur point de vie et d'échanger sur la perspective du nouveau mandat. Ce séminaire intervient durant la phase de relève de nos différents états-majors, à savoir le PCIAT et le PCFISO. J'ose espérer que l'équipe montante a pu en tirer tous les bénéfices pour le succès de la force conjointe, en particulier et de nos états en général. L'Union européenne, donc aux côtés de ses partenaires du Sahel, apporte sa contribution à la recherche de solutions durables aux défis de la région. Et ça a notamment été le but de la conférence internationale de haut niveau sur le Sahel, qui s'est tenue le 23 février à Bruxelles, avec un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement. Ce séminaire de haut niveau de la force conjointe du G5 Sahel a été rendu possible grâce au financement de la République fédérale d'Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada